Au plan social, Maudo avait lié une fraternité agissante avec la plupart de ses contemporains avec lesquels une convivialité et une estime réciproques étaient vivifiées et convenablement entretenues. Il disait aux membres de sa famille et à son entourage immédiat que toute personne qui dit du mal « dans mes relations avec mon parent et frère Armadou Bamba » s'exclut tacitement des miens. Cette attitude irréprochable lui a valu beaucoup d'éloges sous forme de poèmes de la part de grands hommes, de dieux comme Chersad Bouabi, Thierna Ahmed Ndiaye Babaï, Thierna Suleiman Bal, Thierna Martar Kebe, et l'âge Chers Tiam de Fatigue, Chers Armadou Bamba Mbak et Khadim Rasoul, pour ne citer que cela. Dans le domaine littéraire, Maudo Malik alléguait à la postérité une richesse immense. Ses nombreux ouvrages et poèmes étaient essentiellement axés sur la théologie, le soufisme, la biographie et l'ouange du prophète et sur des événements heureux ou malheureux touchant ses amis ou d'autres marabouts. Parmi les plus célèbres de ses écrits, on peut citer « Khilas aux Ahab », un long recueil de mille envers, retraçant la vie du prophète depuis que Dieu a eu l'intention de le créer à partir de sa propre lumière jusqu'à sa mort. Un ouvrage qui fut imprimé en Tunisie en 1915 sous le désir du gouvernement général de la colonie. Et l'âge Malik commandant d'ailleurs mille exemplaires. Il y a aussi Kifaya Toular Ibn, un livre de droits civils, sociaux et pénals, Ouassila Toulmouna, encore appelé Taïsir, Fateha Touloulab, Ifram Al-Munkir Al-Djaani, entre autres. Le saint a aussi écrit sur la médecine, l'astrologie pour ne citer que cela. Ses ouvrages sont remarquables par la pureté de la langue arabe, par une certaine élégance de style, rare chez les lettres noires. Moraliste émérite et éveilleur de conscience, Maudo a été non seulement un témoin de son temps, mais aussi un visionnaire. Son combat a été de former des soldats de la foi et de les disperser pour qu'ils diffusent le savoir et d'agir les bases de la religion et de la tarifa. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 En 1911, le dernier rapport que les colons ont réalisé stipulait que l'âge Maliksi est toujours conforme aux enseignements du Saint-Coran, de la Sunna et de la Tidjaniya. Il prêche un islam dépourvu de fanatisme et de légende. Il pratique et prêche l'orthodoxie de l'islam sans ostentation ou intolérance. Il aura fait un parcours sans faute. Pourtant, ce chevalier de l'islam a réussi la prouesse de propager ses idées par le truchement d'une stratégie de coexistence pacifique. Armé de patience, de fermeté, de persévérance et d'abnégation, Maudo Maliksi a fini par imposer au niveau national sa vision de l'islam et également dans la sous-région partout en Afrique et un peu partout dans le monde en évitant les contacts dissolvants qui n'ont la plupart du temps abouti qu'à une déstructuration de la société. Ce qui est d'ailleurs arrivé à presque tous les résistants qui ont adopté la méthode de la confrontation. Mais la stratégie de la résistance pacifique ne l'empêchait pas de s'en prendre violemment aux colons hérétiques. Le symptôme de Thiarone opta constamment pour l'éveil des consciences. De ce point de vue, le champ de Diaksa a été un cadre très propice pour délivrer un enseignement à la fois religieux, moral et même politique. L'exemple type est celui de ces Aouias, implanté en plein cœur du dispositif colonial, c'est-à-dire principalement à Dakar et à Saint-Louis, parce qu'il avait choisi d'installer ses liés de culte en plein centre des deux capitales qu'a connus le Sénégal, sa stratégie de quatriage du territoire et de grand rassemblement du gamou n'a pas manqué de susciter des inquiétudes chez le colon. Mené en période coloniale, un combat de cette dimension et le gagné ne pouvait être que le fait d'un homme exceptionnel à tout point de vue et dont l'exemple de détachement et d'efficacement ajoute à la grandeur. Maudo a fait un long chemin, il a surmonté maintes obstacles et a abattu un travail de titan dont la résultante est aujourd'hui une parfaite propagation de l'islam, de la Tidjania à travers non seulement le Sénégal, l'Afrique, l'Europe, les Amériques et l'Asie. El-Ajmalik souffre d'une cataracte double qu'il empêchait presque de voir, mais malgré son désir d'en finir, il recule indéfiniment la date de l'opération chirurgicale qui lui a maintes fois été proposée. Les prières de Maudo pendant son pèlerinage ont été exaucées. Si l'on en juge par les vastes chants qu'il exploitait à Ndiardé, Diaksaw, Djamogun, etc., les mosquées qu'il a fait construire partout ou que ses fils ont fait construire, dont celle de Paris, c'est l'un de ses disciples, El-Aj Abdelhamid Khan de Kaoulak, qu'il avait envoyé pour définir l'orientation vers l'Est en 1922. Sa mission accomplie, il fut rappelé à Dieu le 27 juin 1922 à Tuawon, il repose dans sa Zawiyah, dans la ville sainte. Son mausolée fait l'objet de nombreux diars, de la part de nombreux disciples venus s'y ressourcés, surtout en période de gamou, où la ville de Tiawon connaît une très forte influence. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Elage Abdoulazissi Dabbar L'homme aux 40 ans zéro faute Dabbar Malik, pionnier du tijianisme au Sénégal, ouvra beaucoup dans le domaine agricole et reçut en 1965 une médaille dans ce domaine. C'était aussi un grand commerçant. Doué en chant et en poésie, ce fils d'Elage Maliksy et de Mamsaf Yatounyang m'en a plusieurs fois avec sa voix caractéristique, les cœurs religieux, lors de la nuit du maoulid, fête de la naissance du prophète. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Il lutta aussi pour une meilleure cohésion entre les différentes confréries musulmanes du pays. Dabbar s'est éteint le dimanche 14 septembre 1997. Il sera succédé par son neveu, Serein Monsourci, Borom Daradji. Borom Daradji ouvre ainsi l'ère des petits-fils. Son surnom, Borom Daradji, vient du fait qu'il a tenu pendant de longues années le grand dara de Tuawon fondé par son grand-père, Siddhij Maliksy. Il a aussi implanté de très nombreuses écoles coraniques dans tout le pays. Il a critiqué les caricaturistes du prophète dans son poème Tabat Yadakoum. Des suites d'une maladie, le fils du premier calife de Maudo s'est éteint dans la nuit du 8 au 9 décembre 2012, en France. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Il est remplacé par le deuxième fils de Serine Babakarsi. Serine Cher a grandi aux côtés de Serine Chaybatoufal, Imam Moussanyang, Serine Alungay, entre autres. Ces derniers sont des compagnons de son père, Serine Babakarsi. Il termine à 14 ans le cycle inférieur et moyen des études islamiques et publie à l'âge de 16 ans son premier ouvrage appelé « Les vices des marabouts ». Serine Cher est aussi connue pour ses écrits. L'un des plus célèbres s'appelle « Il est que Yabdou Mohamed qui est destiné à son homonyme Cheikh Ahmed Tidjan Cherif, fondateur de la confrérie Tidjan. » Sous-titrage Société Radio-Canada Serine Cher est appelé à Dieu le 15 mars 2017. Il a été remplacé à la tête de la confrérie par son frère cadet, Serine Abdelazisi Alamin. Il est le sixième Khalif général de Tidjan, après son hulus repère, Khalifa Ababa Karsi, qui le fut du 27 juin 1922 au 25 mars 1957. Serine Mohamedou El-Mansour, qui ne fut Khalif que quatre jours, du 25 mars au 29 mars 1957. Serine Abdelazisi Dabbar, qui le fut du 29 mars 1957 au 14 septembre 1997. Serine Mohamedou El-Mansour, du 14 septembre 1997 au 9 décembre 2012. Et c'est du cher Ahmed Tidjan Si Al-Maktoum, du 9 décembre 2012 au 15 mars 2017. Mais au-delà de l'héritage mystique et de sa dimension d'illuminée, Serine Abdelazisi Alamin est une synthèse vivante de Mam Khalifa et de son homonyme Mam Dabbar. Marjana Abdelazisi Al-Mam殿. C'est-à-dire qu'il y a l'éleur de l'éleur de l'éleur C'est-à-dire qu'il y a 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 l'éleur Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. 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 Je vous remercie.